Tenu du 15, ces journées portes ouvertes sont un cadre de réflexion entre chercheurs du monde agricole. L'objectif est de relancer les activités de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques en tenant compte de l'environnement nouveau du monde agricole, de promouvoir et valoriser les différentes filières agricoles pour privilégier l'entrepreneuriat agricole. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour annoncer la création d'un fonds national de la recherche scientifique et technologique d'une valeur de 500 millions de francs CFA. L'Alliance Bordless, une association du secteur privé ouest-africain qui œuvre pour la promotion de la libre circulation des personnes et des marchandises, tient du 19 au 20 mai prochain à Abidjan sa quatrième conférence annuelle sur le thème commerce régional et sécurité alimentaire. Avec la participation de plusieurs dizaines d'entreprises et d'organisations professionnelles du secteur privé intervenant dans le domaine du transport, du commerce, de la logistique ainsi que des représentants des communautés économiques régionales, des gouvernements et des partenaires techniques et financiers de la région. L'Alliance Bordless veut débarrasser l'Afrique de l'Ouest de toutes les tracasseries et permettre ainsi au secteur privé de pouvoir faire des affaires et d'exploiter au mieux le potentiel économique de l'Afrique de l'Ouest. Plus d'une cinquantaine d'étudiants de l'Université méthodiste unie de Côte d'Ivoire ont reçu une formation portant sur le défi de l'entrepreneuriat. Cette initiative de High Tech Group, une association estudiantine axée sur la promotion de la technologie, vise à instruire les étudiants sur les différentes étapes du montage d'un projet d'entreprise. Dans sa politique de promotion de l'entrepreneuriat, elle organise du 11 au 13 juin prochain un forum international de la formation et de l'emploi pour apporter une solution aux difficultés d'insertion des jeunes diplômés dans le tissu. Dirigée par Mohamed El Ketani, le groupe bancaire panafricain Atijari Wafa Bank s'apprête à mettre un pied en Égypte. Sa direction est actuellement en négociation pour la reprise de Pyraeus Bank Égypte. Détenue à 98,3% par le groupe bancaire grec à Pyraeus, celle-ci ne figure pas parmi les géants bancaires du pays. Disposant de 39 agences et employant plus de 900 personnes, elle possède à peine 0,9% de parts de marché dans les crédits et 0,5% dans les dépôts. Simon Thompson, directeur général de Kine Energy, a présenté devant l'Assemblée générale réunie à Edenburg le programme d'exploitation triennale de la junior pétrolière au Sénégal. Selon le document publié sur son site internet, Kine Energy prévoit de creuser à partir du quatrième trimestre 2015 jusqu'à six nouveaux puits au large des côtes sénégalaises. Un objectif stratégique clé est de maximiser la valeur des actifs au Sénégal à la suite des découvertes importantes faites à l'automne dernier. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, va rétablir d'ici un mois son siège à Bangui à la suite de l'accord de démobilisation des milices conclu dimanche dernier en République centrafricaine. Les combats en Centrafrique entre milices chrétiens anti-Balaka et ex-rébels de la Séléka, majoritairement musulmans, avaient conduit il y a plus d'un an la CEMAC à installer son siège à Libreville, la capitale congolaise. D'ici un mois, la communauté de la CEMAC et les services essentiels seront de nouveau installés à Bangui, selon Pierre Moussa, le président de la Commission. Un nouveau front s'ouvre dans le conflit opposant Ecobanque à Thierry Tano, son ancien directeur général Limogé en mars 2014 après une longue crise de gouvernance. Après les décisions du Tribunal du Commerce d'Abidjan en janvier et du Tribunal du Travail de l'OMÉ en février, condamnant le groupe bancaire panafricain à lui verser 7,5 milliards de francs CFA, soit 11,42 millions d'euros pour diffamation et injure et 5,7 milliards de francs CFA pour rupture abusive de son contrat de travail, Thierry Tano vient d'obtenir une sanction contre sa filiale ivoirienne. Sous-titrage ST' 501